La salle de conférence de la Direction générale des impôts a apprité ce vendredi 26 janvier 2024 la toute première en contrôle de l'année 2024, portant sur la quatrième et dernière revue du plan de travail annuel du ministère du cadre de vie et des transports en chargeur du développement durable. La revue de ce jour, quatrième et dernière de l'exercice budgétaire 2023, s'inscrit dans la droite ligne du mécanisme de suivi et évaluation du programme d'action du gouvernement et constitue un cadre de reddition de comptes par excellence. Quoique nous soyons déjà habitués à cet exercice, il me plaît de rappeler qu'il s'agit de faire le point de l'ensemble des interventions du ministère, d'apprécier les résultats obtenus, de relever les écarts et les analyser, d'identifier les difficultés rencontrées et en tirer les leçons pour une meilleure amélioration de nos performances. Cette rencontre dédiée à la revue de l'exercice budgétaire 2023 a connu la présence effective du ministre José Tonato. Pour ce qui est de cette revue, il était question de porter un regard sur les performances du ministère au 31 décembre 2023. Pour la gestion budgétaire 2023, la dotation initiale du ministère du cadre de vie et des transports à l'issue de la fusion, je n'aime pas trop le thème fusion, vous le savez, mais à l'issue de la création de ce ministère du cadre de vie et des transports, qui découle de la fusion du ministère du cadre de vie et du développement durable d'alors et du ministère des infrastructures et des transports. Cette dotation officiellement s'élève à 375 milliards 844 millions 41 385 francs, dont 361 milliards 627 665 359 francs pour les dépenses en capital, soit 96,22% et 14 milliards 216 376 026 francs pour les dépenses ordinaires, moins de 4%. Mais en tenant compte des dépenses de crédits et de tout ce que nous avons pu réaliser en 2023, notre budget final 2023 s'élève à 465 milliards 198 356 874 francs, soit presque 90 milliards en plus, il y en a dit presque 100 milliards en plus en termes d'exécution. En tenant compte des prévisions, je voudrais donc, vous l'avez certainement calculé, qu'au 31 décembre 2023, il a été globalement exécuté à 74,47% en termes d'exécution physique. 111,71% en termes d'engagement financier et 110,87% en termes d'ordonnancement. Comme on le fait toujours, en comparant à l'année antérieure, donc en comparant à 2022, cet eau était respectivement de 115,16%, 100,93% et 98,81%, soit des écarts estimés à plus 2,32, plus 10,68 et plus 11,06 points, respectivement. Cette revue de performance qui fait le bilan de la gestion 2023 vise à analyser les résultats enregistrés au cours du dernier trimestre et de toute l'année en même temps, identifier les causes des écarts entre les réalisations et les prévisions et trouver les approches de solutions pour améliorer le niveau d'exécution du PTA de l'exercice 2024 que nous venons d'entamer. De même, le ministre José Tonato a tenu à rappeler à l'attention de tout le personnel du ministère les objectifs de l'année 2024 où il garantit la mobilisation de toutes les ressources dans le but d'achever la majorité des grands chantiers en cours et démarrer de nouveau afin de combler les attentes des concitoyens. L'année 2024 qui commence est une année de croisière au cours de laquelle toutes les ressources doivent être mobilisées, toutes les ressources voient plus, vous le savez déjà, pour achever la majorité des grands chantiers venus à maturité et démarrer de nouveau afin de combler les attentes de nos concitoyens. En fin de compte, clôturer le PRG sans laisser de chantier ouvert reste l'ultime défi du ministre José Tonato pour plus tard dans le dernier trimestre de l'année 2025.